Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogy qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Hepler, fondateur de Facilogy.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnement sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode. Alors quand on parle d'innovation dans le secteur de l'immobilier, on pense tout de suite à la grande méchante, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle à Big Data. On l'avait vu dans un précédent podcast et on le voit bien que la première crainte en matière d'innovation dans l'immobilier, qu'on n'a pas forcément de raison d'exprimer, mais c'est vraiment ces deux sujets aujourd'hui sur leur usage, leur futur et leur présent. Même si aujourd'hui on voit qu'il y a des ruptures majeures qui restent encore à venir, il y a comme de nombreuses limites justement à intégrer cette innovation dans l'immobilier. Il y a déjà une limite technique et il y a surtout une limite éthique. On l'a vu justement avec le RGPD, il y a des données aujourd'hui sensibles nécessaires par exemple pour faire du marketing prédictif et on a besoin de ces éléments à un moment ou à un autre pour y arriver. Donc il y a énormément d'éléments aujourd'hui qui vont tendre à freiner le développement des outils qui permettraient d'être vraiment disruptifs aujourd'hui sur le marché et qui rendront de toute façon jamais l'humain tout à fait dispensable. Mais moi je trouve qu'au contraire, ce que promet l'innovation dans l'immobilier, moi je trouve que c'est une place beaucoup plus grande donnée à l'humain, à la relation humaine et au fait que demain, l'innovation permettrait à l'humain de se dégager du temps de tâches à faible valeur ajoutée et au contraire de lui permettre d'accroître son travail sur des tâches à forte valeur ajoutée. D'ailleurs en l'état, l'intelligence artificielle, elle sert pour moi aujourd'hui, surtout d'analyse de données avec l'automatisation des tâches répétitives ou encore apporter du gain de précision sur des points plus spécifiques. Par exemple, on parlait d'une solution qui avait été développée par Solène qui permettait par exemple pour un agent immobilier de se renseigner avec un maximum de rigueur et de précision à son acheteur quant à l'ensoleillement d'un logement sans pour autant avoir mis les pieds déjà dans ce logement de l'aube jusqu'au crépuscule. Et puis sans appareil de mesure. Donc il faut bien comprendre que ces outils sont donc avant tout pour moi créateurs de valeur, pour ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc ils ne vont pas condamner demain les agents immobiliers à l'extinction, non. Ils ne vont pas non plus supprimer les agences sur la terre et remettre en question l'efficacité d'un conseiller immobilier ou d'un professionnel, quel qu'il soit, d'un réseau de mandataires, d'un agent de mandataires, dans la prise en charge de ces transactions. Mais moi je trouve qu'au contraire, ils vont les pousser à se digitaliser de plus en plus. D'ailleurs, ces innovations, elles vont influer non seulement sur leur efficacité, c'est ce qu'on a vu dans leur quotidien, c'est-à-dire leur permettre de dégager du temps sur des choses qui n'ont absolument pas de valeur, mais aussi ça va influer sur le comportement des prospects qui vont peut-être demain beaucoup plus signer des mandats avec des professionnels proposant ce type d'outils dans leur offre de services. Donc je vous rassure, pas de robot négociateur en vue, pas de machine à vendre des biens immobiliers sans bouger de chez soi, il n'y a pas de remplacement des agences par des algorithmes, mais je trouve qu'il y a tout de même une obligation aujourd'hui pour les professionnels à s'adapter. Il y a vraiment une obligation d'adaptation à ce que justement l'innovation dans l'immobilier peut apporter au secteur de la transaction et à l'exercice de ces métiers. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, mais comment s'adapter ? Par où on commence ? Moi je le vois tous les jours. Quand on a sorti il y a quelques mois à Prospernon, qui est le premier logiciel de marketing immobilier, qui a pour vocation justement de pouvoir, on en parlait, générer un certain nombre de choses automatiquement, comme des séquences email, des règles d'automatisation, pour justement permettre à l'agent immobilier de se dégager du temps sur les choses les plus importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous posez la question à un contact dans six mois, dans un an, de savoir comment il va, est-ce que son projet a changé ? Est-ce qu'aujourd'hui la machine ne peut pas le faire pour vous ? Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée ? Non. Je pense qu'aujourd'hui la machine peut le faire pour vous et ce n'est pas aujourd'hui dégradant que déjà d'y penser et de le faire, parce que souvent vous ne le faites pas. Donc voilà. Ça c'est un exemple comme un autre. Et c'est vrai que quand on a lancé Prospernon, moi je me rappelle très bien une personne qui m'a dit tout au début, elle m'a dit mais je ne comprends pas, vous faites comme Elchimp, vous envoyez des e-mails. Et c'est là le problème aujourd'hui. C'est qu'on est resté sur des standards de marketing qui sont extrêmement aujourd'hui faussés. Faire du marketing aujourd'hui, ce n'est pas envoyer un e-mail. Faire du marketing aujourd'hui, c'est d'identifier aujourd'hui déjà votre offre de valeur, vos objectifs et puis de faire du business. Et de mettre les moyens en place pour atteindre vos objectifs et faire du business. C'est ça faire du market. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une obligation d'adaptation. Et il vaut mieux le faire quand ça va bien que quand ça va mal. Et on peut commencer par quoi ? Déjà, on pourrait commencer par développer une vraie culture de la data. Les données, c'est important. Je vois trop de conseillers immobiliers aujourd'hui aller... Enfin, quand on les interroge et leur dit alors, comment tu as vendu ? Comment se passe-t-il ? Oh mais moi, je n'ai pas besoin de données pour vendre. Moi, je fais co-relationnel. Quand j'entends un agent immobilier me dire ça, je suis toujours choqué. Comment on peut vendre aujourd'hui au relationnel ? Ce n'est pas possible. Enfin, on vivote, on fait de la bidouille. Mais on ne crée pas un véritable business que sur du relationnel, pas que. Donc, il y a une vraie culture de la data. La data, c'est super important parce que la data, elle va vous permettre de l'employer au travers d'outils, justement, de logiciel marketing, comme on l'a vu sur Prospect Neo. Donc, de segmenter vos données, de les rendre utilisables, d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne, etc. Mais pas seulement. Il faut aussi comprendre à quoi servent ces données. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est bien beau d'intégrer des données. Mais si vous ne savez pas à un moment ou à un autre à quoi elles servent et en quoi elles sont importantes, vous allez le faire pendant quelques mois et après, il va se passer quoi ? Vous allez arrêter. Il y a un autre point aussi, c'est apprendre à valoriser ses offres grâce à la donnée. Imaginez, demain, vous construisez une page d'offres. Vous avez quelqu'un qui veut faire de l'achat-revente. Vous créez une page d'offres. Voilà, moi, dans mon offre, achat-revente, je vous propose ceci et ceci, cela. D'accord, OK. À qui vous allez envoyer ça ? Vous allez envoyer ça à une personne qui, potentiellement, est soit propriétaire et à des védités de main de vente. Peut-être une personne à qui vous avez fait une estimation. Peut-être un acquéreur qui est, lui, par exemple, propriétaire et qui cherche justement à revendre pour prendre plus grand, par exemple. Donc, c'est super important quand vous apprenez à valoriser vos offres grâce à la donnée. C'est que vous allez cibler les bons prospects. Vous allez cibler les bons prospects et envoyer le bon message au bon moment. Et ça, c'est très, très important à intégrer. Ensuite, il y a une montée en compétence. On l'a vu tout à l'heure. C'est hyper important aujourd'hui de monter en compétence sur ces sujets. Il faut mettre en place une veille ciblée sur l'innovation. Alors, ça se fait par plein de biais. Vous avez aujourd'hui des chaînes... Par exemple, nous, c'est ce qu'on propose chez Facilogy. On a une chaîne YouTube aujourd'hui qu'on a mise en place il y a maintenant quelques mois. Ça fait deux mois plus précisément où on a décidé, en plus du blog qui fonctionne extrêmement bien, de pouvoir matérialiser sous un format vidéo les conseils, les trucs et astuces liés à la stratégie, au marketing et à l'immobilier. Voilà. Ça, c'est une veille que vous devez faire régulièrement. C'est aussi l'objet de ce podcast que vous pouvez écouter en voiture. Si vous n'avez pas le temps ou que vous n'aimez pas regarder les vidéos, vous pouvez tout à fait aussi vous inspirer au travers de ces podcasts. Il y a des formations, contenu obligatoire, etc. Donc, c'est super important pour moi d'être sensible à ça, de monter en compétence sur ces sujets. Et puis, il y a les pianos. On n'a pas besoin de se dire demain, on va se taper trois semaines de formation. Ça n'a aucun sens. Ensuite, il faut évaluer la meilleure façon d'intégrer ces outils, ce que j'appelle l'IA, le big data, à une stratégie marketing globale. C'est vraiment important. Quand on pense stratégie, il ne faut pas... Comment dire ? Il faut penser global. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Où est-ce que vous souhaitez aller ? Si demain, mon objectif est, par exemple, d'augmenter mon nombre de mois d'advent, ou en tout cas mon chiffre d'affaires, je sais que ce chiffre d'affaires, il est relié, par exemple, si je fais la transaction à un nombre de mandats. Ce nombre de mandats, il est lié à un nombre d'estimations. Ce nombre d'estimations, il est lié à un nombre de contacts. Quelles stratégies je vais mettre en place ? Quels sont les moyens que je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs ? Il faut les quantifier. Donc, il faut que vous pensiez global. Il faut arrêter d'acheter des solutions par bout, par phénomène de mode, d'usage. Tiens, j'ai vu une solution qui me permette de partager du contenu que je n'ai même pas écrit, qui n'ai même pas pensé pour mes cibles ou mal pensé, automatiquement sur les réseaux sociaux. Aucun intérêt. J'ai acheté un petit bout de cela pour, par exemple, demain, imaginer que j'allais faire... Je ne sais pas, moi, je veux faire la visite virtuelle, mais derrière, je ne sais pas comment la vendre. Oui, qu'est-ce que vous allez faire ? En faisant tout ça aujourd'hui, en intégrant aujourd'hui ces petits bouts de solutions sans les intégrer dans votre stratégie, qu'est-ce qui va se passer ? Comme il n'y a pas d'objectif précis, pour vous, ça va être juste... ça va renier vos marges. Mais en aucun cas, vous n'allez pouvoir le mesurer. D'ailleurs, vous n'allez pas pouvoir mesurer réellement est-ce que vous avez atteint vos objectifs grâce à ça ou pas, parce que, de toute façon, vous ne l'aurez pas intégré. Donc, c'est aussi, pour moi, dans le cadre de votre prospection terrain. Imaginez, par exemple, votre prospection terrain, vous êtes... on parle de l'acquisition. Demain, si vous vous dites, j'ai besoin d'avoir des contacts pour récupérer des mandats. Le premier truc que vous faites, le plus basique que vous faites aujourd'hui et qui est pourtant essentiel à votre métier dans la prospection, c'est la prospection terrain. Dans l'acquisition, c'est la prospection terrain. Donc, vous êtes sur le terrain, vous avez une appli mobile, vous avez une personne. Bonjour, monsieur. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir les dernières tendances ? Vous êtes acquéreur, vous recherchez un bien et, en plus, vous êtes propriétaire. Est-ce que ça vous intéresserait demain de ceci, de cela ? Oui, tout à fait. OK, je prends votre email. En contrepartie, je vais vous envoyer... En faisant cette action-là, vous avez un logiciel de marketing pour lequel vous avez réglé automatiquement une séquence sur ce type de profil, de cible. Au moment où vous lui parlez, vous déclenchez la séquence avec un tag, ce qu'on appelle une étiquette. Et là, automatiquement, sans que la personne s'en aperçoive en face de vous, vous venez de le rentrer dans votre processus d'automatisation de votre stratégie de conversion d'un acquéreur propriétaire. Je vous donne le schéma. Cet acquéreur, il est propriétaire. La seule façon, demain, quand il vous appelle, quand il recherche un bien, de l'appeler, le seul prétexte, c'est si vous avez un nouveau bien. Mais quand vous n'avez pas de nouveau bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne l'appelez pas. Et d'ailleurs, quand on vous pose la question, vous êtes les premiers à dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je l'appelle ? » « Je n'ai pas de bien à lui proposer. Je n'ai rien, moi. » Le jour où il se désinscrit, il est frustré. Et qu'est-ce qu'il se dit ? Il dit « Vous avez même fait votre job, agence incompétente. » Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le bien. Ce n'est pas juste. Je ne vous ai pas appelé parce que je n'avais pas le bien. Imaginez, vous rentrez dans une séquence. Vous faites un suivi régulier. En le disant, c'est « Voilà, je n'ai pas le bien, mais je vous suis. Je pense toujours à vous. Est-ce que peut-être vos critères ont changé ? » Et blablabla. Imaginez, ce gars-là, au bout de six mois, il trouve quelque chose. Pendant ces six mois, vous l'avez tenu au courant minimum une fois par mois. Plus un petit coup de téléphone. Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Le gars, il trouve par une autre agence qui, elle, a eu une opportunité de lui proposer un bien. Mais il ne l'a jamais suivi. Qu'est-ce qui va se passer le jour où l'autre agence va vouloir récupérer le mandat de ce propriétaire ? Que va dire le propriétaire ? « Ah, je suis désolé. Je ne vais pas vous donner l'exclusivité parce que l'autre agence, elle ne m'a pas trouvé. Mais elle a été tellement sympa. Elle m'a super bien suivi. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Oui, parce que d'un côté, vous avez une agence qui a été opportuniste, qui a eu le bien. Elle n'a pas été plus pro qu'un autre. Elle a eu le bien. Et vous, vous avez fait le job de A à Z. C'est un exemple aujourd'hui que je peux vous donner. Je pourrais donner, il y en a plein d'autres. Mais c'est un exemple aujourd'hui, justement, d'intégrer l'IA, d'intégrer tous ces éléments-là, aujourd'hui, les données dans votre stratégie marketing globale. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Où est-ce que vous souhaitez aller ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi sur ce podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast très rapidement. Allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogy. A bientôt, les amis.